Bonsoir, le tout-puissant Mazembe s'est séparé difficilement des cotonsports de Garoua sous la marque d'un but à zéro, match comptant pour le contre de la Coupe de Confédération Africaine. Deuxième conférence diplomatique de Kinshasa, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, a ouvert personnellement ses assises avec pour objectif redorer l'image des marques de la République démocratique du Congo par la présentation d'une vision claire pour le développement de la RDC. Réorienter l'appareil diplomatique vers le développement et la paix, c'est tout l'enjeu de la douzième conférence diplomatique ouverte ce samedi 26 février à Kinshasa. Des assises de trois jours organisées sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, qui a marqué de sa présence cette cérémonie d'ouverture. Les participants, diplomates de carrière, ambassadeurs en poste à l'étranger et plusieurs autres experts ont répondu présents à l'invitation du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ensemble, ils vont réfléchir sur comment adapter l'appareil diplomatique congolais aux grandes mutations du monde et le réorienter vers les objectifs de développement conformément à la vision du chef de l'État. Il va s'agir en fait de définir les stratégies et modalités de mise en œuvre des options fondamentales levées par le président de la République qui tient mordicus à redorer l'image du pays à travers ses différentes chancelleries. C'est pourquoi, allant au-delà de la tradition diplomatique, la présente conférence diplomatique se veut un cadre élargi de dialogues, d'échanges, d'expériences et de concertations, non seulement entre les professionnels de la diplomatie congolaise mais aussi entre eux et les partenaires publics et privés impliqués dans l'action extérieure du gouvernement de la République en vue de dégager un consensus minimal sur cette action et de convenir des zones de synergie pour plus d'efficacité et de permanence. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État a longuement exposé sur sa vision de la politique extérieure de la RDC et les options fondamentales qui la sous-tendent. Le premier diplomate congolais a également insisté sur la mise en œuvre de la feuille de route qui sera élaborée à l'issue des travaux de cette douzième conférence diplomatique étant donné que le Congo démocratique a retrouvé sa visibilité internationale et attire davantage les regards du monde vers lui. Le bilan de l'action diplomatique que j'ai menée de paix avec le gouvernement depuis mon accession à la magistrature suprême a déjà été présenté lors de mon discours sur l'État de la nation en décembre 2021 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, ceux qui m'obligent à ne point y revenir. Néanmoins, sans triomphalisme quelconque ni autosatisfaction exagérée, je peux affirmer de nouveau que le Congo a retrouvé sa visibilité internationale et attire davantage le regard du monde sur lui. Nous sommes en train de nous dénester du lourd fardeau dont nous avons hérité et de construire une nouvelle image de nous-mêmes. C'est dans la droite ligne de cette image renouvelée que notre gouvernement a, au gré de mes différents périples et contacts diplomatiques, signé plusieurs accords de coopération et conclu des partenariats prometteurs avec des investisseurs publics et privés. L'heure a sonné pour que toutes les opportunités générées par ces instruments juridiques soient exploitées dans l'intérêt de notre peuple. Je demande avec insistance aux premiers ministres, aux vice-ministres, ministres d'État, ministres, ministres délégués et vice-ministres, ainsi qu'à toutes les administrations des ministères sectoriels concernés de se mettre à pied d'œuvre afin que nos compatriotes palquent du doigt les dividendes des accords et partenariats concluent notamment avec un bon nombre de pays amis. À la magistrature suprême, a brisé l'isolement dont a fait l'objet la RDC et lui a automatiquement ouvert la voie à une nouvelle ère diplomatique. Et puis cette guerre qui mobilise tous les continents, la Russie continue son offensif sur l'Ukraine. Les troupes russes sont en train de marcher sur la capitale Kiev. Patrick Michel Moukoui, dans cette réflexion, parle d'une guerre à plusieurs enjeux. La nuit de samedi à dimanche a été dure, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui accuse la Russie de tirer sur des habitants. Au quatrième jour de combat pour la conquête de Kiev, les troupes russes sont entrées à Kharkiv, deuxième ville du pays de plus d'un million d'habitants, et les combats au sol sont engagés avec des troupes ukrainiennes qui résistent encore. Kremlin s'est dit ce dimanche prêt à discuter avec Kiev, mais seulement en Biélorussie. Offre pas totalement rejeté par l'Ukraine, qui exige un autre lieu pour se pourparler, considérant la Biélorussie comme base arrière de l'invention russe en Ukraine. L'Union européenne a finalement annoncé des sanctions financières contre la Russie. La suspension du pays au réseau Suif est la plus grande sanction qui coupe tout accès aux banques russes, à ces réseaux bloquant ainsi les transactions monétaires, les importations et exportations. Les conséquences sont déjà palpables avec la chute de marchés russes. L'Allemagne, dépendant pourtant du gaz russe, est l'un des rares pays qui brisent la glace et envoient des armes à l'Ukraine. 1 500 lances-roquettes et 500 missiles vont bientôt être acheminés à Kiev, a annoncé au Lafshulz. Le chancelier allemand a également saisi la sortie devant le Bundestag en session extraordinaire pour annoncer la hausse du budget de son pays avec 100 billards de dollars de plus pour l'armée. A Berlin, ce dimanche, des milliers de personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'invention de l'Ukraine qui a déjà fait plus de 360 000 déplacés dans les pays voisins à l'exemple de la Pologne. Le Haut Commissariat pour les réfugiés parle déjà d'une crise humanitaire. Plusieurs chercheurs et politologues pensent que l'idée de Vladimir Poutine serait de constituer l'Empire russe en réunissant tous les territoires qui partagent la langue russe et renforcer ainsi la puissance de la Russie dans le monde. Selon le chef de la diplomatie britannique, la guerre en Ukraine pourrait durer deux années. Retour en RDC. Une forte délégation de la province d'Iloalaba a séjourné dernièrement en Zambie justement conduite par la gouverneure intérimaire l'honorable Fifi Masuka Saïni. Cette mission est allée s'inspirer de l'expérience zambienne en matière de construction des routes. Dans sa mission officielle à Loussaka la délégation gouvernementale d'Iloalaba a été conviée à la direction générale d'Asphalt Road of Zambia ARZ. Fifi Masuka Saïni et sa suite constituée des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial et des experts de son cabinet ont été reçus par Joseph Mutoto Muewa PDG d'ARZ. Cette entreprise spécialisée dans la construction des routes, ponts et autres a voulu attirer l'attention des animateurs des institutions d'Iloalaba pour l'accompagner en cette période où elle est engagée à relier les cinq territoires de la province grâce au travail ardu. Dans le cadre de la vision du président de la République Félix Tshisekedi, juste après, le PDG Joseph Mutoto a conduit la délégation des officiels dans les installations de l'entreprise Capital Fisheries où il est actionnaire. Une entreprise basée dans l'agroalimentaire. La délégation Masuka a eu d'abord un bref échange avec les gestionnaires avant de procéder à la visite des différentes structures dont la chambre froide, l'usine de fabrication de cervella, de la viande hachée, la pièce d'exposition des poissons frais, viande de bœuf, viande de porc, poissons fumés, le tilapia et autres produits. Pour la femme numéro 1 de la province du Cobalt, cette visite s'inscrit dans le cadre des champs d'expérience pour diversifier l'économie dans sa juridiction. C'est un Africain qui est en train de nourrir l'Afrique, nous pouvons dire, de nourrir la Zambie et une partie de la RBC parce qu'ils ont aussi des dépôts au niveau des cas humanés. Puisque nous parlons de la province du Lualaba, restons-y des délégations persistantes sur la pollution de la rivière Cabomboy. Nous sommes à hauteur de la cité de Fungurume, pointé du doigt dans cette affaire. L'entreprise Tenke Fungurume Mining a fait cette mise au point que je vous convie à suivre. La nouvelle de la pollution de la rivière Cabomboy s'est répandue comme une traînée de poudre. Selon une certaine rumeur relayée par les médias, cette pollution serait attribuée à l'usine à chaud installée à proximité. Face à ces allégations, l'entreprise TFM a tenu à présenter sa position et faire cette mise au point. Je cite, « Depuis 2020, ces allégations infèrent que Tenke Fungurume Mining procéderaient déjà à la délocalisation des populations dans la zone de l'usine à chaud de Cabomboy. » Ce qui a provoqué NLA sans précédent se traduisant par l'afflux des familles vers cette zone dans l'espoir d'être comptabilisés et bénéficier des indemnités de délocalisation. Ces propos ne sont que des bruits, mais TFM est plutôt en train d'évaluer la possibilité de réinstallation. Fin de citation. Les responsables de cette entreprise ont ajouté, c'est ainsi que depuis un certain temps, il ne se passe pas un seul jour sans que des images des personnes atteintes de maladies de la peau ne soient publiées sur les médias à portée de main. Le but poursuivi est de relier la survenance de ces cas de maladie à la présence de l'usine à chaud de Cabomboy et de faire pression sur TFM. Ce qui profite aux opportunistes fait des citations. Et TFM en appelle à une collaboration constructive de la communauté sous l'égide des autorités locales et provinciales. Des programmes à impact visible, notamment la construction des routes, des écoles et autres biens communautaires ont été exécutés au grand bonheur des habitants de la cité de Fungurumi. Sur la province du Bazouéle, les territoires d'Akéti et de Bondi ont reçu la visite du gouverneur intérimaire, Mme Ruth Bagouli Bangoussa est allée palper les réalités de vie de ses administrés. La politique de proximité est là les soucis de Rit Badouli Bangoussa, gouverneur indéthérime de la province du Bazouéle. Pour lier l'étile à l'agréable, Rit Badouli effectue une tournée d'itinérance à travers les territoires d'Akéti et Bondo qui ont bénéficié de la présence du numéro un du Bazouéle. Combatate, femme du terrain, Rit Badouli avec sa moto est passée du Doulia, Akéti-centre, Boundou qui est l'Ikati pour ce territoire. Bravant les mauvais états de la route, le gouverneur des provinces et sa suite ont pénétré les fonds du territoire pour voir de près la vie de la population. Partout dans les cités, c'est une marie humaine qui l'accueille l'autorité provinciale. Même constat dans le territoire de Bondo. De Bondo-centre à Bailly, une cité située à 70 km de la frontière avec la RCA, des foules incontainables autour de l'autorité provinciale et sa suite. Pour Rit Badouli, le message était celui de son souci de descendre, de vivre et de se proposer la vie de la population pour des solutions appropriées. Pas de justice populaire, lutter contre l'insalubrité dans nos milliers et soutenir l'homme du peuple, notre chef de l'état, Félix Antoine Tisséguet de Tlombo. Le message de Rit Badouli était celui-là par rapport à la population et aussi centre sur le peuple d'abord. Le degré de sacrifice pour son peuple pousse Rit Badouli à réaliser 10 jours de parcours sur la moto afin de se rapprocher de sa population. D'une province à une autre, la direction générale de la DGDA Nord-Kivu a un nouveau directeur provincial. Il s'agit de Jodel Diongo Bélinga qui a pris officiellement ses fonctions devant les autorités provinciales. La DGDA Nord-Kivu a un nouveau directeur provincial. Il s'agit de M. Jodel Diongo Bélinga, ancien directeur de la DGDA Maniema qui remplace à ce poste M. Désiré Benoît Nyanda Malanda qui est promu au poste de directeur d'audit interne à la direction générale au niveau de Kinshasa. C'est le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord-Kivu en matière de sécurité, le général de brigade Dany Yangba qui a présidé la cérémonie de remise et reprise ce samedi 26 février dans la grande salle de cette régie douanière devant les agences et cadres de la DGDA. Désiré Benoît Nyanda directeur sortant a félicité les agents de la DGDA car avec eux ils ont contribué à la mobilisation des recettes de l'Etat depuis qu'il est à la tête de cette institution depuis 2015. Jodel Diongo Bélinga directeur entrant a remercié sa hiérarchie pour avoir placé la confiance en sa modeste personne. La population du Nord-Kivu précisément les opérateurs économiques doivent se sentir à l'aise parce que nous venons pour travailler ensemble avec la main de la main. J'ai été formé dans l'école de la facilitation donc je viens pour travailler ensemble avec les opérateurs économiques. Il n'y a pas de peur à cela. Il n'appartient pas à un directeur provincial de changer la réglementation en matière de perception. La loi a été votée au Parlement les tarifs sont votés par le Parlement et nous nous allons faire appliquer ces lois-là. Il a promis de travailler en parfaite collaboration avec les autorités provinciales pour qu'il ait le soutien qu'il faut afin de mieux faire son travail. Il a appelé les opérateurs économiques au calme et à une bonne collaboration pour qu'ensemble l'on puisse contribuer à la maximisation des recettes de l'État. Et puis, cet atelier de renforcement des capacités des partenaires de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS dans la province de la Tchopo sur le régime général de sécurité sociale, un appel a été lancé pour les paiements des cotisations. Pendant deux jours, il était important pour la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale d'éclairer la lanterne des syndicalistes des entreprises affiliées à la CNSS sur les différentes allocutions familiales. Qui sont les bénéficiaires et quelles sont les conditions ainsi que les formalités à remplir pour bénéficier de ces allocutions ? Les explications du directeur provincial de la CNSS de Tchopo, Thomas Olu Bambali. Les allocations de maternité, l'indemnité journalière de congé de maternité et surtout les allocations familiales. En général, ce sont des prestations à court terme, c'est-à-dire des prestations que nous servons au mois le mois, au trimestre le trimestre, nous n'attendons pas comme avec la pension. Les conditions d'ordre générales être immatriculées à la CNSS, justifier d'une activité professionnelle pendant trois mois consécutifs et justifier aussi le versement des cotisations sociales à la CNSS. Les régimes générales de la sécurité sociale, la protection sociale en RDC et la branche des prestations aux familles clairement expliquées viennent outiller les syndicalistes pour son fonctionnement. Ils saluent la bonne foi de la direction provinciale de la CNSS Tchopo. C'est aussi une bonne chose par rapport à ce que nous ne connaissions pas aussi pour les femmes travaillées, les enfants, les enregistrements des enfants au niveau des autorités civiles. C'est vraiment dans l'intérêt de tous les agents et même cadre de l'État. Ça entre dans le cadre de la protection sociale. Pour une plus-value, les maniocs cultivés dans la province du Quilou méritent d'être transformés. Les agriculteurs l'ont compris, c'est le travail d'ailleurs auquel ils s'adonnent. La transformation agricole, un moyen par excellence de réduire les pertes post-récolte et d'améliorer la chaîne de valeur de certains produits. Le manioc fait partie de ces tubercules qui exigent la transformation pour apporter une valeur ajoutée devant permettre aux paysans d'en tirer profit. Les agriculteurs réunis au sein du collectif des organisations pour le développement de la rive droite du Quilou s'investissent dans cette culture. Geneviève Mounenès, secrétaire exécutive de cette structure, donne ici les avantages liés à la transformation de manioc. Nous transformons en micro-cossette et en farine panifiable de manioc. La farine panifiable c'est pour la pâtisserie, voire toute la pâtisserie. Et le micro-cossette il y a trois objectifs poursuivis. La lutte contre la maladie liée au manioc mal ruillé, cela veut dire le goitre et le konzo. Deuxième chose, améliorer la qualité de manioc sur le marché. Troisième chose, c'est écourter la durée du séchage. L'acide cyanidrique en fait, c'est le goût amer qui est dans le manioc. Mais souvent c'est le manioc traditionnel. Nous, nous utilisons le manioc doux où on peut manger même cru. La quantité en termes de pourcentage de l'acide cyanidrique qui se trouve dans ces manioc sont minimisables. Pour accompagner et encourager les paysans, Coridec organise des sessions de formation des renforcements des capacités, question de les doter des matières pour améliorer la production agricole et assurer leur prise en charge. Les notables du manioc ont réfléchi sur le développement de leur province au cours d'une cérémonie d'échange de vœux. Ils sont réunis hier samedi 26 février à Béatrice Hôtel les notables de la province du Maniema vivant à Kinshasa tous rassemblés au sein de l'association Kinduyetu à qui Aisbel l'occasion a permis aux natifs de la province du Maniema de discuter sur un éventail de questions et faire un focus dans l'optique de booster le développement de la province à travers les projets de 145 territoires. Le moment a été également propice pour une cérémonie d'échange de vœux question de faire montre de la solidarité. Cette association Kinduyetu qui réunit tous les notables du Maniema existe depuis 4 ans avec quelques réalisations à son actif telles que l'octroi des bancs dans plusieurs écoles de la province et des distributions de kits scolaires. La coordonnatrice de l'association Kinduyetu à Aisbel Aline Moulamba explique. Nous avons réuni les fils du Maniema dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice pour la cérémonie d'échange de vœux de l'association Kinduyetu. L'association Kinduyetu a comme objectif la solidarité et dans la mesure du possible essayer de booster le développement de la province qui nous a vu naître au travers de nos actions sociales. On essaie de participer à notre échelle dans le développement en soutenant beaucoup plus aussi la jeunesse. Comme à la coutumée, la danse exprime les sentiments de joie quelques membres en ont exhibés. Direction la province du Sankourou, 900 bêches ont été distribués aux jeunes de cette province pour les travaux des cantonnages manuels, notamment la réhabilitation des routes qui les relient à d'autres provinces voisines. Les détails dans ce reportage de Jean-Louis Lunga. Les initiatives sont multipliées à ce jour pour concrétiser la vision du chef de l'État. Pour ce faire, la distribution des 900 bêches devant servir à la population de cette contrée d'aménager la route principale qui relie la province du Sankourou et les provinces suivantes, Équateur, Maniema, Lomami, Deskassaï, orientale et centrale. Pour motiver la jeunesse, s'envait Varese, plus de 30 ballons et une paire de filets sportifs sont mis à la portée des gènes pour donner le sens à la réfection du stade Patrice-Emery-Lumumba. Le cantonnage manuel pour que le passage soit effectif partout, c'est la recommandation ultime. Les chefs de secteur et les chefs de groupement sont mis à profit dans l'exécution de ces travaux qui, certes, vont promouvoir le développement au Sankorou. Cette prise de conscience de la population du Sankorou est manifeste après le passage du chef de l'État, Félix-Antoine qui s'est créé de l'État, dans cette partie du pays. Sensibilisation au vaccin contre la COVID-19, la Croix-Rouge s'en est mêlée. Une campagne motorisée a été organisée à travers les principales artères de la ville de Kinshasa, nous dit Dien Balaka. C'est par une caravane motorisée que la Croix-Rouge RDC a procédé à la sensibilisation pour la vaccination contre la COVID-19. Avec comme itinéraire, point de départ, le siège de cette organisation dans la commune de la Goumbé, en passant par Kitambo Magasin, Upey, Unikin, Matete, Pascal, Kingasen, Yasuka, pour chuter à la place des évolués. Chemin faisant, les sécuristes de la Croix-Rouge RDC ont distribué de blocs-notes où il y avait des informations sur le bien fondé du vaccin et si elles exploitent, elles pourra facilement adhérer à la vaccination de la COVID-19. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a jugé bon de contribuer à travers cette caravane motorisée pour faire la promotion de la vaccination contre la COVID-19. La Croix-Rouge est allée sur le terrain pour donner les bonnes informations sur les vaccins, ce qui est bon, les biens fondés de la vaccination et promouvoir à ce que la population puisse approuver cette vaccination et avoir l'intention de se faire vacciner. C'est vraiment dans notre rôle que nous avons jugé de faire cette activité. Nous n'étions pas là pour obliger aux gens de se faire vacciner. Notre rôle c'était de donner des informations et des informations vraies. Les affiches sur les panneaux géants sont mises à profit pour persuader un grand nombre de quinois sur le bien fondé du vaccin de la COVID-19. Depuis Religion dans ce journal, les collectifs des fonctionnaires transnationaux de la légation pilote près des pays des territoires d'Afrique centrale s'insurgent contre la gestion actuelle de l'Organisation Mondiale Nations et Religions Unies. d'autres précisions avec que c'est de Kenina. et Religions Unies. Une organisation mondiale a fonci de toutes les couleurs religieuses qui n'a qu'un but, disons, le principal, faire face à l'effondrement de l'éthique morale, politique et religieuse et participer à la construction de la paix mondiale. Et cette organisation fait une mise au point suivante par rapport à son fonctionnement. Ténon a informé l'opinion publique tant du pays d'accueil la RDCongo que mondiale de ce qui suit. 1. Après son échec rétentissant de la mission d'implantation de NREU, organisation mondiale dans la sous-région d'Afrique centrale pendant 20 ans, M. Ngoïka ou Sylvain Nons n'a pas implanté l'organisation dans tous les pays de la sous-région, se contentant seulement de la RDCongo. 2. Son capacité notoire avérée et actée par les pères fondateurs de NREU montre à suffisance qu'il n'a pas incarné avec honneur et dignité ses hautes fonctions exécutives des secrétaires généraux de NREU. Les Nations et Religions Unies est un vaste réseau dans le monde constitué des institutions et organes centaux. Comment faire large écho des actions que déploient les présidents de la République et chefs de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chilumbo t'aimé ? La société civile réseau du rassemblement des ASBEL pour la bonne gouvernance a tenu une matinée à cet effet. Suivez. Dans le cadre d'un forum qui va se tenir ici à Kinshasa du 27 au 30 avril 2022 prochain, la société civile à travers les réseaux des rassemblements des ONG et ASBEL pour la bonne gouvernance ROABG se prépare déjà pour le bon déroulement de ces travaux où il sera question pour cette plateforme de cogiter sur comment faire large écho des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chilumbo depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo. C'est justement dans cette ligne droite que ROABG invite toutes les couches du pays à se départir de toutes les antivaleurs avant de regarder ensemble vers la même direction pour reconstruire ce beau pays qui doit inscrire son nom dans les conserves des nations, a dit le président national de cette société civile. La République démocratique du Congo se voit d'être soutenue par tous ceux qui sont dans la pensée positive de la reconstruction de la nation. C'est pour cela que notre société civile et le réseau des rassemblements des ONG et Asbel pour la bonne gouvernance avons pris l'initiative de nous réunir aujourd'hui de tracer des grandes lignes qui nous mèneront à l'organisation du grand forum au mois d'avril. Notons que le réseau des rassemblements des ONG et Asbel pour la bonne gouvernance se veut un cadre qui soutient les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chilumbo. Il réunit les hommes de Dieu et les autres acteurs sociaux. A retenir que l'union sacrée pour la nation n'a pas encore présenté son ticket pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Maniema. Les cadres et militants de cette plateforme politique ont renouvelé à cette occasion leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chilumbo. Redépendant. La nation, tout comme l'UDPS, n'a pas encore révélé les candidats tickets gagnants pour les postes de gouverneurs et vice-gouverneurs au Maniema. Le dépôt de la candidature du député provincial Hubert Kindendam ne peut faire l'objet d'une confusion. Dans une déclaration de ce jeudi 24 février 2022 à Kindendam par la bouche de Bouchiri Sefou, secrétaire fédérale chargée de la communication média, le 3 fédération de l'UDPS Maniema proteste et dénonce toute manœuvre et le complot ourdi par les infiltrés dans l'union sacrée contre l'UDPS. membres de l'union pour la démocratie et le progrès social, fédération de Kindendam, Nord Maniema et Sud Maniema, notre soutien indéfectible et conditionnel à son excellence Félix Antoine Kisekedi-Chilombo, président de la République et chef de l'État. Nous affirmons notre soutien à la hiérarchie de l'UDPS du Cisekedi pour le haut patronage du secrétaire général Augustin Kabouyat. Rénonçons le complot politicien en mode de positionnement s'infiltrant dans l'union sacrée en cherchant à piétiner la vision du chef de l'État afin de reprendre le contrôle de la province du Maniema et continuer à paupériser la population de la province. Demandons aux forces de vivre de la province du Maniema et restés sérènes et vigilants derrière les combattants Afani et Trissamangana gouverneurs et contournants de la province et de la ville du chef de l'État. Je préfère d'abord cette foule immense de motocyclistes avec leur moto en main une caravane assimilée à une marche de mise en forme sanitaire. Cela annonce les ambitions du gouverneur intérimaire du Maniema et son vice-gouverneur désiré de briguer les postes de gouverneurs et conduire à servir leur province à l'issue des élections prochaines des gouverneurs. Au cours de cette manifestation de 21 ans d'existence de l'Assemblée générale de jeunes pour le développement du Maniema, une association dont Afani Idris Mangala est l'un des membres. Depuis 7 ans, le chef de l'exécutif provincial du Maniema a remercié pour l'occasion la population pour leur adhésion à la vision du chef de l'État et à son action de gestion avec impact social. résumé, dans le peuple d'abord, depuis le marché de Michel-Lingue dans la commune de Michel-Lingue jusqu'à la résidence des gouverneurs, les marchands sont passés par l'avenue Beaumont, la tribune centrale de Kindou, l'hôtel de ville, les cadecos, les ronds-points du palais de la justice et le boulevard. Le chef de l'État Félix Antoine Chisekedi-Chulombo est attendu dans les tout prochains jours dans différentes provinces issues du démembrement du Grand Équateur. Des stratégies sont en train d'être montées pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. C'est l'essence de cette réunion organisée ici à Kinshasa. En perspective de la tournée du chef de l'État Félix Antoine Chisekedi-Chulombo dans les cinq provinces du Grand Équateur, les ressortissants de cet espace de la RDC, membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, se sont réunis ce vendredi 25 février à Limité 6e rue pour arrêter des stratégies en vue de réserver un accueil délirant au président de la République. Cette rencontre purement technique et stratégique a connu la participation des ministres et vice-ministres honoraires, des conseillers du chef de l'État, des ministres provinciaux, tous ressortissants du Grand Équateur ainsi que des présidents fédéraux de l'Équateur 1 et 2 de la Chapa, Mongala, Nord et Sud, ou Bangui. À l'Équateur, nous voulons améliorer l'accueil du président et aussi permettre aux habitants de s'exprimer pour que nous avons des problèmes là-bas et que le président puisse connaître, vivre lui-même ce problème pour qu'il puisse trouver une solution. Le président saura aussi que nos fédérations de l'UDPS ne dorment pas à l'Équateur. Nous sommes en train de planifier d'arrêter des stratégies qui vont accompagner le président de la République dans la réalisation de sa vie. La prochaine étape de ces préparatifs consistera à descendre sur le terrain pour mettre en application le plan d'action arrêté lors des réunions précédentes. Lutte contre le violon sexuel basée sur les genres et un atelier a été organisé dans ce sens dans la province du Kassai oriental en vue débarrer la route à ces phénomènes qui prend de plus en plus de l'ampleur. Les provincières du genre Familles et Enfants du Kassai oriental organisent ce vendredi au Centre multifonctionnel du genre APMKO une campagne de sensibilisation de trois jours sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire et communautaire. Cette deuxième phase concerne les administratifs et les leaders communautaires. Ces projets appelés Perses aura comme cible au Kassai oriental cinq zones de santé à savoir Loukelegnan, Nzaba, Dibindi, Mouya et Loubilange. 50 personnes parmi elles 25 hommes et 25 femmes choisies parmi les autorités politico-administratives et leaders communautaires vont bénéficier du renforcement de capacité sur les violences basées sur le genre qui pourra leur permettre d'assurer une bonne sensibilisation sur quatre thématiques dont la violence type cause et conséquence, la prévention et réponse, la masculinité positive et les pratiques favorisant les violences au Kassai oriental. Pour cette première journée, madame le ministre provincial du genre et génie Tchilanda Kazadi qui a exposé sur le thème violence type cause et conséquence a été très explicite. La vie socio-économique basse, la famille aussi, l'entourage, la vie socio-économique. Maintenant, les conséquences, il y en a aussi beaucoup. Entre autres, la transmission des infections sexuellement transmissibles, les avortements, mariages précoces. Jean-Désiré Mola Lobota, conseiller à la cour d'appel faisant fonction du président du tribunal des grandes instances de Mboujimaï a rappelé la peine que courent les violeurs. Disons que la troisième phase de cette campagne va concerner les journalistes Evran au Kassai oriental. Fidèle Moula Jabinené, c'est le nouvel ambassadeur de la RDC, accrédité en République sud-africaine. Il a été reçu par la communauté Cagnoc vivant à Kinshasa. A cette occasion, il a présenté ses idées forces lors de sa prise de sa fonction. Notables députés, sénateurs, ministres et autres personnalités réunis en présence du grand chef Coutinien, Cagnoc de Moulundou, Fidao Binéné, tous ses fils de la communauté Cagnoc dans l'Umami se sont retrouvés autour de l'un de leurs nommés nouvel ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, fidèle Moula Jabinené. Au cours de cette réception organisée à son honneur, le peuple Cagnoc a encouragé les nouveaux ambassadeurs en l'exhortant de redresser la barre et redorer la diplomatie congolaise à l'extérieur, implanter une chancelerie digne de la RDC efficace et efficiente dans les services numérisés, mais surtout également ouvrir des consulats dans toutes les grandes villes sud-africaines. Nous aimerions qu'il base son mandat sur le redressement de la fonctionnalité de l'ambassade sud-africaine. Nous avons une grande communauté congolaise en Afrique du Sud et certaines plaintes nous sont parvenues sur le temps mis pour le traitement des dossiers, sur l'encadrement des Congolais, sur la réhabilitation de l'image de notre République pour qu'il compte comme un grand pays du continent respectable et respecté de tous. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, et nous tenons à féliciter les renominés. Nous lui demandons d'aller représenter valablement la République démocratique du Congo dans la République sœur de l'Afrique du Sud. L'ambassadeur Fidel Moulaja a précisé qu'il servira la RDC et non sa tribu pour les rayonnements de la diplomatie congolaise sur l'échiquier international. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci surtout à Joyce Apalakwe qui était derrière la caméra. Merci à Patti Prédi et Redé Panda qui ont réalisé ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 23h dans une présentation signée Serge Matin. Excellente soirée à tous.